Salut tout le monde, aujourd'hui on va monter la tour à mon cousin, vous avez vu la carte mère, c'est une MSI Z390 Edge avec Wifi Bluetooth. Ce que j'ai fait au début, j'ai enlevé les vitres avant et arrière de ma tour pour pouvoir travailler à l'aisement. Après ça, je vais installer la carte mère. La carte mère, il faut toujours être précocieux, il faut prendre son temps, moi je trouve que ça et le CPU, c'est des pièces vraiment où vous voyez, je prends la peine de tout le déshabiller à l'intérieur, tous les fils qui pourraient me déranger. Quand je vais partir mettre ma carte mère à l'intérieur, je n'aurai plus rien dans mes jambes. Là, voyez-vous, je vais m'apercevoir que le I.O. Shield, que justement vous voyez en arrière pour les HDMI, pour les USB, bon ça, vous voyez, je l'ai dans les mains, ça va en arrière sur le boîtier de l'ordinateur. Après ça, on rentre la carte mère et on fait fiter les trous avec le panneau en avant, qui vont indiquer que c'est un USB, c'est un HDMI, c'est la laine pour l'internet. Fait que là, ce que je fais, là, je sors les livres, là, parce que, tu sais, le livre, j'en ai besoin pour le Motherbird, tantôt, je ne vous le verrai pas, mais que je branche le front panel, le power switch, reset switch, HDD LED, quelques trucs à brancher, c'est des petits fils, là, ça, sur la carte mère, ça, vous ne le verrez pas, mais le reste, vous allez pas mal le voir, en simplifier, puis en, j'ai coupé des bouts, là, quand même, là, j'ai pas tout montré quand je vissais, là, j'ai fait de la coupeur, mais vous allez voir quand même l'essentiel. Là, voyez-vous, là, je mets le Yoh Shield, là, pour la carte mère, avant de mettre la carte mère, et puis, c'est ça, fait que là, je vais tasser mes choses, je fais bien attention, toutes les boîtes, je les mets sur le côté, voyez-vous, la grosse boîte en arrière, là, c'est la boîte du boîtier. Fait que, à l'intérieur de ça, tantôt, je vais tout mettre les petites boîtes, de toutes les composantes, bien placées, parce que la garantie, c'est 3 ans pour la plupart des pièces. Fait que, je les garde toujours dans cette boîte-là, fait que, tout est à la même place. Fait que, là, j'ai simplifié, là, j'ai vissé la carte mère, et, fait que, là, je suis prêt à accueillir mon CPU. Le CPU, c'est un i5 neuvième génération, 9400, 6 coeurs, 4.2 GHz turbo, là, c'est des très bons. Qualité-prix, là, c'est vraiment des bons processeurs, là, pour du multitask, là, c'est ce qu'il y a d'idéal, de la bureautique, tout ça. Vous pouvez même gamer avec ça, là, mais c'est vraiment fait pour la bureautique, mais c'est assez fort pour gamer suffisamment. Fait que, là, vous allez voir, là, quand je vais aller sur la carte mère, il y a comme un petit bout de plastique noir, là, quand j'ai flippé. Faut le laisser là, c'est une protection. Après ça, le CPU, là, c'est une pièce qui coûte 3, 400, des fois 500, 600. Fait que, il y a un côté pour le mettre, pis il faut vraiment le mettre du bon côté. Parce qu'il y a des petites pins, pis si on le met pas comme il faut, pis on crochet une pin, c'est assez pour que ça fonctionne plus. Fait que, faut le déposer tranquillement. Fait que ça, le CPU, quand on est rendu là, faut prendre notre temps, vraiment. Là, normalement, je mettrais de la pâte thermique, mais je le sais que le Thermaltake, ben, je le sais pas, mais je le sais parce que je l'ai monté ce matin, là, pis je m'en suis rappelé par la suite. Lui, là, vous allez voir, quand je vais l'ouvrir, là, ça, c'est le CPU fan, qui va aller par-dessus. Fait que, vous allez voir que lui, là, il y a déjà un petit capot avec de la pâte thermique, pis c'est une bonne pâte thermique, pis la quantité est parfaite. Fait qu'on n'a pas à en rajouter, parce que, dans ce cas-là, trop, c'est comme passé. Fait que, là, à ce moment-là, c'est parfait. Fait que, voyez-vous, ça, il faut que je le mette en dessous. Pis j'aurai pas le choix, là, je vais le mettre du bon côté, pis j'aurai pas le choix, tantôt, là, mais que je visse, là, il faut que je laisse ma main, là. Ça parait pas, peut-être pas trop, là, comme ça, là, mais il faut que je laisse ma main en dessous, le temps que ma vis, que mes vis soient, je pense que j'ai attendu qu'il y en ait deux. Un coup que j'en ai une de vraiment visser à l'intérieur, mais il faut s'assurer, là, voyez-vous, là, je pense que je vais peut-être en jouer avec, parce que, là, je suis après vérifié mon fil, parce que la longueur du fil, je veux vraiment qu'il soit placé à la bonne place. C'est pas que j'ai trop de longueur du fil qui se promène en spaghettis pour rien, parce que, faut pas oublier que ça, c'est une tour qui a une vitre en avant, pis une vitre en arrière, mais ça, la vitre en arrière, elle est tellement fumée qu'on voit rien, mais en avant, on voit tout. Fait que mon câble de ma luge bin, mes câbles, faut vraiment qu'ils soient bien installés, pour pas qu'il y ait des fils qui pendent, pis que ça apparaît, t'sais. Tantôt, vous allez voir, il y a des petits papiers blancs, là, je vais les découper. Fait que c'est ça le plus important, c'est le visuel, t'sais, ben, pô, c'est pas le plus important, mais c'est quand même très important. Bien, le plus important, c'est que ça fonctionne comme il faut, qu'on fasse attention, qu'on installe, voyez-vous, là, je le fais en croix. J'ai vissé en croix, c'est très important, parce que si on visse pas en croix, on va mettre de la pression sur le CPU, pis qu'il risque de crocher les pins à l'intérieur. Fait qu'il faut vraiment y aller en croix, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, on revient un petit peu, un petit peu, comme une roue d'auto, dans le fond, t'sais. Parce que, il faut vraiment faire ça comme ça, il faut prendre le temps qu'il faut. Voyez-vous, comme je vous avais dit, là, j'enlève les 10 papiers, il y en a qui s'enlèvent, il y en a que non, au moins, je coupe l'excédent. Fait que de même, ça apparaîtra pas trop. Fait que là, ensuite de ça, là, quand ça, une fois que ça s'est installé, je vais aller installer mon S.1, mon SSD M.2 qui est branché dans la carte à main. Ça, c'est les meilleurs, ça, c'est les SSD M.2. C'est les plus rapides, parce qu'ils sont gérés directement par la carte à main, même pas de fil à rien, là. Fait qu'on le voit, là, c'est un 1TB, en plus, c'est un 1000GB. Parce que mon cousin, il me disait qu'il avait besoin, quand même, de pas mal de stockage, là. Fait qu'il va avoir aussi un SSD externe, là, qui sert aussi pour mettre des photos. Fait qu'il faut toujours y aller avec nos prévisions, hein. Mais même ceux qui font des jeux, souvent, ils vont mettre des gros aussi, parce que c'est très lourd, les charges, les jeux, en tant qu'espace. Fait qu'un 1TB, là, c'est suffisamment, là, correct, là, pour ses besoins. Comme on dit, on est toujours mieux d'avoir un backup avec un SSD externe, comme ça. Dans ce cas-là, s'il arrive de quoi, ben, on n'a pas tout perdu, hein. Fait que voyez-vous, là, c'est avec un tournevis Philips. Je l'ai ajusté parce qu'il était un petit peu trop long. Parce qu'il y a plusieurs grandeurs, fait que moi, je l'ai ajusté un peu. Puis là, ça, c'est les DDR4 Corsair. C'est la RAM 2x8GB qui fait 16GB. Ça, c'est de la bonne RAM, c'est de la Corsair. C'est bien coté, là, c'est quasiment 4.6 sur 5 étoiles sur Newegg. Plusieurs commentaires, là, pas 10 reviews, là. Fait qu'on parle de plusieurs milles, là. Fait qu'on sait que c'est de la qualité. Parce que moi, des fois, là, comme ceux-là, je les connaissais. Mais des fois, quand il y a du nouveau matériel qui sort, j'attends toujours qu'il soit quand même assez coté par plusieurs personnes. Puis je lis les commentaires. Parce que c'est comme n'importe quoi. Quand on ne l'a pas essayé, c'est bien beau sur photo. Mais c'est important. Les pièces électroniques, si on veut que c'est un bon RAM, c'est que là, c'est la carte graphique, la GTX 1650. La 1650, ça, c'est, bon, la nouvelle collection. Avant, il y avait la série 10, 10, 50, non, non. Puis là, il y a la 20 qui a sorti, la 20, 80, 25, ça. La 1650, c'est un peu comme la 1050, mais plus évolué, plus jeune. Fait que c'est quand même une très bonne carte graphique. Tu peux gamer avec ça. Et tu peux faire de la photo, tu peux faire aussi du vidéo. Fait que là, je vais l'installer dans sa fente. Fait que c'est ça. Fait que là, un coup, j'ai installé ça. La dernière chose que moi, je vais installer, parce que là, vous n'avez pas vu, mais j'ai installé aussi, comme je vous ai dit tantôt, le filage pour le front panel, j'ai passé ça. J'ai démonté aussi pour rentrer ma carte graphique, ça, vous ne l'avez pas vu. Il y a plusieurs choses que, tu sais, mais vous voyez quand je les installe. Fait que là, le power supply, 500 watts thermal take, c'est suffisant, parce que la GTX, elle, elle demande 300 watts max de recommandation. Puis 500 watts pour l'ordinateur complet, c'est suffisant. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de CPU cooler au liquide. Il n'y a pas grand-chose qui demande du courant, là. Fait que c'est suffisamment. Puis c'est un bon, là. C'est un 80 plus, là. Fait que c'est des bons. Fait que vous allez voir, j'attends à faire. Parce qu'il y a beaucoup de câblage avec ça. Le câblage, il est gros, puis c'est dingembre. Fait que j'aime ça travailler, puis être à l'aise, puis ne pas avoir rien dingembre, surtout que si toutes les choses sont fragiles. Vous voyez où, je n'ai pas le choix, il faut que je le passe sur le côté. Ce modèle-là, il ne passe pas, puis il y a une braquette. Et des fois, tu peux le passer directement en arrière où ce que j'ai voulu au début. Puis là, je le voyais bien que c'était passé l'air. Fait que faut que tu le rentres là. Puis là, tu mets une braquette qui l'empêche de sortir, puis là, tu visse dans la braquette. C'est un petit peu plus long, mais c'est bien correct, parce que c'est leur design. Ils ont fait ça comme ça. Ils aimaient mieux avoir plus de place à l'intérieur pour pouvoir faire le manage câbleu. Puis aussi, plus de place si jamais quelqu'un veut deux cartes graphiques, mais les mettre en slide ou si c'est du AMD Radeon. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que là, je le visse comme il faut. C'est quand même assez long, parce que j'avais foutu de ça avec la braquette. Parce qu'un Power Suppler, il faut que ce soit quand même bien vissé. Parce que si c'est mal vissé, puis à un moment donné, il commence à avoir des rattles, puis on ne veut pas. On veut que ce soit une tour qui est silencieuse, qui roule bien. C'est vraiment une bonne machine qu'il y a présentement. Mon cousin, j'ai monté quelque chose de bien. C'est de la qualité. Puis, il va être bien servi avec ça. Puis, ce boîtier-là, c'est des très bons boîtiers. C'est des Thermaltake aussi. Mais, il est vraiment gros. Il est plus gros que mon boîtier que j'ai à la maison. Puis, le seul inconvénient que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait deux panneaux de verre. Puis, la première vitre à l'avant, quand j'ai ôté le collant qu'il y avait dessus, il a resté de la colle. Il a fallu que je frotte. Ça, j'ai moins aimé ça. Mais, par contre, au niveau du câble de ma rangement, les câbles, il y a de la place. C'est incroyable. C'est bien conçu. Puis, il y a quand même un beau, un bon un pouce, un pouce et demi en arrière. Vous voyez des paix que je puisse passer mes câbles puis que mon capot en vitre va embarquer par-dessus facilement sans être obligé de forcer là-dessus puis de capoter puis de passer fil par fil. Puis, là, je peux faire une belle petite couette de fil puis ça marche en masse. J'ai comme des petites coches où je peux rentrer mes petites tailles râpes. Donc, là, vous allez voir. Là, je vais faire le branchement du Power Supply. Dans le fond, j'en ai juste deux à brancher. Normalement, j'en aurais plus, mais vu que j'ai un SSD M.2, comme je vous ai dit tantôt, qui est directement dans la carte amère. Fait que je n'ai rien à brancher dans le SSD ou dans l'HDD. Ensuite de ça, c'est un 8-pin. Bien, oui, je passe par en haut. Puis, tu pourrais mettre un 4-pin parce qu'il y a un 4-pin puis un 8-pin. Mais moi, j'avais le 8-pin. T'as mon Power Supply. C'est toujours mieux 8-pin. Fait que j'ai mis le 8-pin. Puis après ça, je vais brancher le 16-pin. Puis des fois, souvent, les cartes graphiques qui sont plus grosses, plus demandantes, eux autres vont avoir besoin aussi de deux fils de PCI Express. Des fois, c'est du 6-pin, du 8-pin, deux fois 6, deux fois 8-pin. Puis c'est encore du câblage qu'on a à mettre là. Puis quand on met un CPU couleur au liquide, c'est encore du câblage aussi qu'on a à mettre là. Puis quand on a bien des lumières aussi, c'est du câblage. J'ai des tours, c'est incroyable le filage. Ça, c'est une tour qui allait bien, qui est simple, mais qui est très, très, très productive. Écoutez, c'est pas... c'est pas parce que t'as 150 fils que c'est plus rapide. Bien au contraire. Des fois, c'est le look, tu sais. Ça donne un peu plus, mais moi, je trouve que c'est classique. Et puis, c'est bien important à la fin, de prendre son temps. Tu sais, de vérifier qu'il n'y a pas de grande. Il n'y a rien qui touche à la carte à mer. Vous voyez, il y a un fil qui passe en l'air. C'est pas de danger, ce fil-là. C'est un fil de power supply. Vous comprenez? S'il y a, mettons, des affaires d'un étal en arrière où il n'y a rien, même en avant, il traîne une vis en avant sur la carte à mer. Tu passes ça, c'est un shirt. Clic, tu brûles la carte à mer. Fait qu'il faut vraiment attention être minutieux. Quand on branche les sauts, mettre les bonnes vis, surtout, quand on met le front panel, le positif, le négatif, au bon endroit. Parce que c'est pas long faire un shirt là-dessus. Ça paraît facile, mais moi, c'est pas mon vrai ordinateur que je monte là. Fait qu'il faut être vraiment précocieux. Puis, travailler minutieusement. Puis après ça, on est satisfait de notre produit. Fait qu'en gros, là, c'est ça. Je finis, là, je fais mon attachement de câble puis je vais finir par en regarder, voir si tout est beau de l'intérieur. Si je vois pas des fils qui dépassent puis que je pourrais les tasser un peu puis que ça soit encore plus esthétique. Parce que rendu là, tout est bien branché. Là, il y a aucun danger. Là, je suis rendu plus au côté esthétique en arrière. Je veux que tout soit branché facilement. Si jamais il veut faire de la joue de quoi que ce soit, bien, tout est là. On a juste enlevé les tailles râpes à se prendre le fil qu'on a besoin à en mettre des tailles râpes. Tout est possible quand on veut modifier, on veut grosser. Tout est possible, mais je vous dis, c'est vraiment un bon ordinateur. Un i5-9400, un TB SSD, un 1.2, une GTX 650. Bon power supply. Bonne carte à mer. Ça, c'est une carte à mer de qualité. C'est une Z34010. C'est quand même assez coûteux comme carte. Mais c'est de la qualité. Fait que là, je ne sais pas si vous avez entendu mon petit gars marcher à côté. Mon petit pit, on l'aime assez. C'est normal. Il court un peu à côté. On l'aime. Fait que c'est ça. Fait que là, je t'appréis à regarder comme je vous ai dit tantôt s'il y avait des fils qui dépassent. Tout semblait beau. Tout était beau. Fait que il va me rester à mettre les vitres. Vous ne le verrez pas. Puis, tu veux-tu dire bonjour, Lexi? Allô, ça va bien? C'est ça. C'est mon petit gars. Il fait dire bonjour. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais placer mes choses en regardant dedans. C'est-tu beau? C'est-tu beau? Fait que c'est de toute beauté.